Le prince William et le prince Harry auraient dû féliciter Camilla après que la reine lui ait donné la bénédiction d'utiliser le titre de reine consort lorsque le prince Charles prendra le trône, selon un biographe royal. Sa majesté a publié une déclaration lui donnant sa bénédiction pour coïncider avec le jour de l'adhésion le 6 février. Si est-il le jour où la monarque se souvient de son père, le roi Georges VI, décédé à la date de Sandringam en 1952 alors qu'elle était au Kenya avec le prince Philippe. Dans la déclaration, la reine a déclaré que c'était son souhait sincère que la duchesse de Cornouaille prenne le titre à l'avenir. Elle a déclaré, « Je voudrais vous exprimer tous mes remerciements pour votre soutien. Je reste éternellement reconnaissant et honoré par la loyauté et l'affection que vous continuez à me donner. Et quand, à la plénitude des temps, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui donnerez, ainsi qu'à sa femme Camilla, le même soutien que vous m'avez donné. Et je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla soit connue sous le nom de reine consort alors qu'elle continue ses loyaux services. » La reine a également révélé dans la déclaration qu'elle avait intronisé Camilla dans l'ordre de la jartière. Bien qu'à l'époque la déclaration ait été largement saluée, le silence des autres membres de la famille royale était perceptible. Lorsqu'il s'est adressé au podcast Pod Save the Queen du Daily Mirror, le biographe royal Andrew Morton a déclaré que l'absence de commentaires ultérieurs du duc de Cambridge et du duc de Sussex montrait qu'il n'était pas particulièrement épris de Camilla. Il a déclaré, « La reine a progressivement acheté le statut, de Camilla, de plus en plus haut. » Pointe il y a quelques années, elle l'a mise au conseil privé pour qu'elle puisse être là lorsque la succession a été annoncée. Ensuite, elle a été nommée membre de l'ordre de la jartière et finalement elle a dit qu'elle aimerait que Camilla s'appelle reine consort. Cela a en quelque sorte mis fin au débat parce que lorsque le prince Charles a épousé Camilla pour la première fois, la musique d'ambiance était qu'elle ne s'appellerait jamais Queen et en quelques années, il revenait très rapidement en arrière. Le fait que ni William ni Harry ne semble avoir envoyé des félicitations enthousiastes à ce poste a tendance à vous faire sentir que si est-il une des rares choses sur lesquelles les deux frères sont d'accord, cela étant qu'aucun d'eux n'est trop amoureux de la reine Camilla. Pointe je pense qu'ils ont éludé le problème en disant que si est-il une question pour eux, mais comme William sera l'héritier direct et Harry est le sixième en ligne, ils auraient dû peser quelques phrases félicitant Camilla pour son élévation. Si est-il ce qui n'est pas dit qui est là où les choses intéressantes se passent ? Les affirmations selon lesquelles le prince William et le prince Harry ont eu du mal avec leur relation avec Camilla ont été discutées par la journaliste et auteure Tina Brown plus tôt cette année dans son livre The Palace Papers, Inside the House of Windsor, The Truth and the Termoil. Brown a affirmé qu'Harry en particulier ne supporte pas la deuxième épouse de son père et lui en veut. Décrivant leur première rencontre avec Camilla, l'auteur a expliqué qu'Harry l'énervait avec de long silence et des regards pleins de ressentiment, tandis que le prince William restait gardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501